Salut tout le monde du spectacle au programme aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. Côté commentaires, je serai avec Pierre Ménès. C'est un match du groupe de Champions League que nous allons suivre aujourd'hui. Le mécomotive Moscou face au Bayern Munich. On compte a priori assez déséquilibré, du moins sur le papier et tout le monde voit les visiteurs se qualifier. Mais je te connais Hervé, tu vas me dire que c'est pas sur le papier que ça se joue, que c'est sur le terrain. Et bien c'est aussi mon avis, voilà. La première journée de cette nouvelle Ligue des champions, avec bien sûr des objectifs toujours très élevés pour l'équipe tolante du titre. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter Pierre ? De faire aussi bien que la dernière fois ? Ce serait formidable, mais bon, c'est sûr que ça va être l'équipe à battre de cette compétition et que tout le monde va vouloir créer l'exploit contre eux. Et voici la composition du locomotive Moscou. Pierre, on est sûr d'une chose, c'est que cette équipe, elle ne va pas laisser une seconde de répit à son adversaire. Dès qu'elle sera privée de ballon, elle essaiera de le récupérer. Oui, Hervé, et puis on ne peut pas lui reprocher d'ailleurs, ça veut dire qu'elle a envie de se battre et qu'elle ne va pas se laisser faire. Ça peut être intimidant pour l'adversaire aussi. Voici la composition du Bayern de Munich aujourd'hui. On peut s'attendre à un jeu très rythmé, très rapide a priori de la part de cette équipe, hein Pierre ? C'est clair qu'elle n'a pas un système de jeu qui laisse l'initiative à l'adversaire. Le ballon va circuler à toute vitesse et les autres vont beaucoup courir. Le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Corrette, Kymich. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Benjamin Pavard. Beller. Il progresse. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Le défenseur qui contre ce ballon. On va suivre beaucoup d'attention le match de Robert Lewandowski. C'est simple, lors de son dernier match, il a signé un quadruplet, ça n'arrive pas tous les jours. Et ça reflète bien son niveau de jeu actuel. Le ballon par-dessus. Il a préféré dégager en corner. Attention à ce corner. Ah non, c'est mal négocié. Le favori, on le connaît. On voit mal comment le Bayern pourrait être inquiété aujourd'hui. Très bonne anticipation du gardien. Il n'a pas hésité à quitter sa ligne de but sur cette action. C'est exactement ça qu'il fallait faire. L'arbitre qui signale un hors-jeu qui arrête le jeu. Il n'a pas hésité à quitter sa ligne de but sur cette action. Et il récupère le ballon. Il faut qu'il centre maintenant. Très propre ce tacle. Ce sera donc une touche. Il faut trouver une option disponible. Grékoviac. Ah non, ballon perdu. Le Bayern de Munich à l'attaque. Kimmich. Thomas Müller. On est vraiment heureux de retrouver cette UEFA de Champions League. Je sais que tu aimes bien cette épreuve, Pierre. Oui, c'est l'épreuve qui fait rêver tous les clubs. Tous les clubs qui la jouent. Je dirais même tous les clubs qui ne jouent pas. Oui, c'est bien l'extendu de la part du Bayern qui récupère la balle. Ce sera une sortie de but. C'est parti. Belle séquence de conservation. Ils attendent le bon moment pour mener leur attaque. Thomas Müller. Je suis Kimmich. Oui, bien joué par-dessus. Contacte le ballon pour Pavard. Kimmich. Le ski. Le jour qui touche beaucoup de ballons, qui multiplie les passes. Fedor Smolov. Oui, pourquoi pas, c'est bien vu. Allez, il continue. Bien défendu. Il a bien fermé son aile. Allez, dans le couloir. Le Bayern qui n'a pas marqué pour le moment. Kimmich. Un petit pas de verse qui met un petit peu la pression. Maintenant, Félici attend. Sanné. Alfonso Davis. Lewandowski. Oui, il a tout le couloir devant lui. Oui, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le but. Le premier but du match. Et c'est signé Lewandowski. Alors que l'on revoit cette série de passes qui a amené le but. Avec pour finir l'inévitable Lewandowski à mi-distance. Toujours dans les bonnes actions, le polonais. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Voilà le score qui est donc ouvert 1-0. Et il donne un ballon piqué. Avec Benjamin Pavard. Il a un petit peu d'espace, il peut s'entrer. Serge Diabry. Il y aura une minute seulement, une minute minimum de temps additionnel. Allez, ça joue vers l'avant. Ouais, bon, tac, il prend la balle. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Qu'est-ce que vous diriez de la prestation de Lewandowski dans ses 45 premières minutes ? Il a livré une première période franchement correcte. Mais on sait qu'il est capable de faire encore mieux. Le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Oh oui, encore une bonne passe. Encore un bon ballon. Kimmich. Thomas Müller. Quand va être qu'un. Un bon ballon d'attaque. Il perd le ballon. Allez, il a de la place dans le couloir. Il y va tout seul. Sanné. Il n'y avait plus que le gardien à battre. Quel dommage. Il faut dire que le gardien lui a bien fermé l'angle et qu'il ne s'est pas trop livré. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement. Il est prêt. Thomas Müller. Quand va être qu'un. Il passe dans les pieds qui s'enchaîne. Il perd le ballon. Ça peut bien partir en contre. Attention. Il perd le balle. L'arbitre qui laisse jouer. perso je récifle et moi. En position idéale pour centrer. Le gardien qui s'impose sur ce centre. La balle pour égaliser. On a atteint l'heure de jeu. Corretzka. Mal assuré. Ça file en touche. Alors là, des équipes qui sont en train de se réorganiser et qui procèdent à un changement. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Müller toujours. Non, ce sera pour le gardien adverse finalement. Un ballon qui n'arrivera pas à destination. Marc Roca. Avec Lewandowski. Lewandowski qui donne carrément ce ballon à l'adversaire. Il a frappé. Il a été contré. Ce sera un corner. L'occasion pour cette équipe d'accentuler son avance. Un corner à dresser au niveau du point de pénalty. Le roi Sané. Avec Jérôme Boateng. Non, c'est contré. Ballon perdu par le roi Sané. Attention à ce ballon récupéré là, très haut. Par-dessus pour Lewandowski. C'est magnifiquement détendu là-dessus. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. L'arrière du gardien. Prise de balle parfaite. Alfonso Davies. On a décidé de laisser venir l'adversaire. Invisiblement. Le bon ballon donné par-dessus. Robert Klawandowski. Attention, attention à Thomas Müller. Il ne s'est pas laissé surprendre sur ce coup. Les neuf dernières minutes du temps réglementaire. Ils n'iront pas plus loin sur cette action. Plus que quelques minutes à jouer. Tout reste possible. Très très beau geste défensif. Écoutez ça à Pierre. Le score qui n'est pas favorable. Mais le public y croit encore. C'est normal. Il faut y croire jusqu'au bout. Il ne faut pas craquer. Dans ces cinq dernières minutes. Il n'y a qu'un but d'écart. Trékoviac. Il garde magnifiquement le ballon. Très belle séance de conservation. Oui, bon ballon. Bien récupéré par les bavarouins. Il faut qu'il fasse preuve de sang froid. Parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Orgeu, il est parti trop tôt. Il s'est fait prendre bêtement. Il est parti beaucoup trop tôt. Problème de timing. Le score est la meilleure des choses à faire. C'était de rentrer un attaquant supplémentaire. Il était temps. Vous ne voyez plus trop le choix à la Hervé. Il fallait s'y faire ce changement. Attention, il est tout seul. Parfait, parfait ce tacle. Ça pouvait vraiment faire but derrière. Le très beau geste défensif. Robert Klawandowski. Qui perd le ballon. Allez, il faut s'appliquer. Peut-être l'arbitre qui siffle à la fin de la rencontre. C'est déjà une défaite pour cette formation. Ça prouve à quel point cette Champions League est relevée. Au moindre déficit dans l'engagement ou dans la rigueur. La sanction est immédiate. Et immédiate. Mais bon, il reste encore 5 matchs. Un mot sur la performance personnelle de Lewandowski aujourd'hui. C'est lui qui a mis son équipe sur la voie du succès. Avec son but, il a donné l'avantage au sien.